Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans les coulisses du Web3, on va parler ETF Bitcoin avec Oliver. Salut Oliver ! Salut Gary ! Bienvenue dans les coulisses du Web3, tu es CEO d'Applo que tu as créé en 2019. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu as fait avant Applo ? Oui bien sûr. Alors moi ça fait depuis 2016 que je travaille dans l'écosystème crypto et blockchain au sens large. Donc j'ai commencé, je développais des solutions de contrats d'assurance sur la blockchain Ethereum pour une grosse compagnie d'assurance française. Après ça j'ai travaillé sur le protocole Ethereum lui-même en laboratoire de recherche. Et à la suite de ça j'ai travaillé à San Francisco dans une société qui bondait des signaux de trading pour des fonds d'investissement dans le domaine des crypto-monnaies toujours. Et j'ai fini par monter Applo en fin 2019 avec quelques connaissances de l'école d'ingénieur. Et c'était mon premier travail véritable en sortie d'école en fait. Ça marche. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux expliquer ce que fait Applo ? Ouais, alors tu veux la version simplifiée ou la version un peu plus possible ? Justement, ouais. Commençons par la version simplifiée pour, voilà, comme si tu l'expliquais à mes parents ou à ceux qui, après on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Ouais, bien sûr. Alors, la version simple c'est qu'on est une entreprise qui aide des grandes sociétés à acheter, vendre et protéger leurs crypto-monnaies comme le Bitcoin. Et tout en toute sécurité. La version un peu plus poussée, c'est qu'on est ce qu'on appelle, dans le jargon financier traditionnel, un prime broker. On est un courtier qui est spécialisé pour les clients, les gros clients, les clients institutionnels. On leur permet d'exécuter des trades un peu compliqués, souvent gros ou longs ou juste difficiles, dans le domaine des crypto-monnaies. Et on sécurise l'intégralité des opérations qui vont autour. D'ailleurs, ce que tu appelles un trade long, difficile, compliqué, en fait, c'est par exemple, je suis un institutionnel, je veux acheter par exemple, je ne sais pas, l'équilibreur de 1 milliard en Bitcoin. Disons que je suis micro-stratégie, je ne vais pas faire ma transaction sur Binance, éviter le carnet d'ordre. Exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est la base de l'exécution de trade. Il y a plein de goûts, il y a plein de saveurs pour l'exécution de trade, donc on a pas mal d'outils pour ça. Ce qui fait notre particularité, c'est qu'on a le droit de toucher au fond. On est une institution financière, nous-mêmes, puisqu'on est enregistré à l'AMS. On gère vraiment l'opération du trade pour le client. Ok. On reviendra en plus en détail plus tard sur le produit. Déjà, je trouve que c'est intéressant de comprendre comment tu as été amené à créer Aplo. Comment tu as eu l'idée, tout simplement ? Alors, en fait, initialement, notre société, elle s'appelait Shein Market, fin 2019. Et on a commencé toujours dans le segment des crypto-monnaies, toujours dans le segment des institutionnels et des professionnels. Mais à l'époque, on avait construit ce qui s'appelle un dark pool. C'est tout simplement une plateforme d'échange. Donc, les gens peuvent venir et placer des ordres à l'achat ou à la vente. Et d'autres personnes peuvent venir les remplir, les prendre. Sauf que c'est une plateforme dans laquelle personne ne voit le carnet d'ordre. En route, tu renvoies des ordres à l'aveugle. Tu espères qu'il y a peut-être une intention qui concorde avec la tienne sur cette plateforme. Et c'est très utile pour trader des grosses quantités sans révéler tes intentions au marché. On avait commencé avec ça dans les crypto-monnaies. Et rapidement, on s'est rendu compte que ce qui intéressait le plus ses clients, c'était les outils basiques de routage. Le routage d'ordre vers des plateformes existantes. Donc, on s'est dit qu'on va commencer avec du routage, de l'exécution. Et le dark pool, on le garde dans un coin. Et peut-être qu'un jour, le marché sera assez mature pour ça. Ok. D'ailleurs, quand on parle de routage, est-ce que tu peux un peu expliquer, c'est par exemple, c'est des ordres que tu vas être amené à exécuter sur d'autres plateformes, d'autres exchanges centralisées type Kraken, Coinbase ? Oui, le routage, c'est... En fait, aujourd'hui, il y a plein de plateformes d'échange, de crypto-monnaies. Et à tout instant, elles ne proposent pas forcément les mêmes prix. Parce qu'il n'y a pas les mêmes personnes qui sont dessus. Il y a plein de contraintes qui font que les gens ne mettent pas exactement les mêmes prix dessus. Nous, on est connecté partout. Et donc, on est en capacité, à tout instant, de profiter de ça, en fait, de récupérer les meilleurs prix disponibles sur ces plateformes-là pour que le client, dans son prix final, il ait vraiment le meilleur prix disponible. C'est comme, tu imagines, des comparateurs de vol sur un autre type de marché qui va fouiller un peu partout pour trouver le meilleur prix. La version simplifiée, c'est que c'est ça que nous, on va faire pour les cryptos. Ok. La question qui vient tout de suite en tête, c'est, normalement, pour faire ça, si tu veux acheter des bitcoins sur Coinbase, il faut que tu aies des fonds sur Coinbase. Comment tu arrives, du coup, à prendre, par exemple, de façon immédiate, le prix Coinbase ? Est-ce que vous avez des liquidités un peu partout ? Est-ce que c'est des liquidités au nom de Aplo ou pour chacun de vos clients ? Alors, dans ce que j'ai le droit, dans ce que je peux mentionner en public là-dessus, on a un système de gestion d'inventaire assez intelligent. C'est pour ça que les clients viennent chez nous. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'eux, ils déposent tout simplement chez nous, d'un côté, en conservation, et que de l'autre, ils sont capables de traiter sur toutes ces plateformes-là. Nous, justement, notre sauce secrète, c'est tout le système qu'on a construit qui permet justement de bénéficier des meilleurs prix instantanément sans que le client, il ait à déposer des fonds sur, par exemple, Coinbase, Kraken ou Binance. Ok. Alors, ce qui me vient en tête, c'est par exemple, dans l'univers de la DeFi, avec des exchanges décentralisés, on a des agrégateurs de DEX, qu'on appelle comme Paraswap, par exemple, qui vont chercher le meilleur prix sur le meilleur DEX. Alors, il y a moins cette contrainte sur la DeFi parce que c'est toi qui fais de ta propre Quesody, donc tu as tes plateformes. Là, du coup, ce n'est pas le cas, donc c'est votre valeur ajoutée. Donc, finalement, vous êtes un peu comme un agrégateur d'exchanges centralisés qui fluidifie, on va dire, l'expérience du citateur pour avoir bénéficié du meilleur prix, peu importe, en fait, de l'exchange. Alors, ça, c'était ce qu'on faisait au tout début. Il faut savoir que l'exécution de trade, ce n'est pas un concept qui est nouveau. En fait, déjà, le smart order routing, ce que tu as décrit là, c'est quelque chose qui existe en finance traditionnelle depuis plus de 20 ans, dans le marché actions notamment. Et ça va un peu plus loin que de trouver le meilleur prix à un instant parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux trader une grosse quantité d'un coup, même si tu prends l'échange qui a le meilleur prix à un instant, si ton ordre est balancé sur cet échange-là, tu vas quand même faire mal au carnet d'ordres et tu n'auras probablement pas le prix auquel tu t'attendais. Donc, le système, il va également morceler ton ordre en plein de petits morceaux, pas seulement à travers les plateformes d'échange, mais aussi dans le temps, pour s'assurer que du point de vue des autres personnes qu'il y a dans le marché, il n'y a rien d'anormal, tout va bien, c'est des ordres comme d'habitude. Et en fait, toi, tu es en train de découler tranquillement ton ordre sur ces marchés-là. Donc, ça, c'est le routage, c'était la base. Maintenant, c'est un peu différent des agrégateurs de Dex parce que l'agrégateur de Dex, il va vraiment trouver le chemin optimal pour un prix. Nous, on a des algorithmes d'exécution un peu plus compliqués qui, non seulement répartissent sur les plateformes d'échange, mais aussi vont répartir selon des métriques de marché, dans le temps, selon des métriques de volume. C'est plus, honnêtement, ça s'apparent plus à un desk d'exécution dans une banque d'investissement. OK. Ouais, très clair. Et votre but, finalement, c'est un peu de transformer des ordres d'institutionnels en plein d'ordres de retail, en fait, pour se fondre dans la masse. Tu pourrais le voir comme ça, absolument, oui. N'est pas faire peur au marché, c'est ça. Est-ce que vous faites ce qu'on appelle aussi de l'OTC, donc over the counter, donc c'est vraiment des transactions de gré à gré qui se font en dehors des carnets d'ordre public, des exchanges centralisés ? Alors, on peut en faire avec nous, bien sûr. Il faut savoir qu'en fait, l'OTC, ça prend plein de formes. Souvent, tu vas y voir une contrepartie qui, directement derrière, va se retourner dans les marchés pour se défausser du risque qu'il vient te prendre en traitant avec toi. Donc, souvent, en fait, c'est plus une façon d'avoir un peu une certitude, une connaissance de prix que tu vas avoir en amont plutôt qu'une manière de faire en sorte que tu ne font tous jamais les marchés. Parce que dans la pratique, vraiment, un millième de seconde plus tard, de toute façon, ta contrepartie, elle est déjà en train d'utiliser les outils qu'il y a en fait pour liquider sa position. Donc, évidemment, s'il y a des clients qui veulent une expérience un peu plus simplifiée, avoir une sorte d'indicatif, de prix indicatif en amont, et de pouvoir envoyer un ordre basé sur ce prix indicatif, aux actions OTC, ça, ils peuvent le faire avec nous aussi. OK. Et alors, la question qui vient en tête aussi, c'est comment faisaient les institutionnels avant des solutions comme Applo ? Est-ce qu'il n'y avait vraiment des plateformes que de gré à gré ? Ou c'est pour ça aussi qu'on voyait des énormes bougies sur le Bitcoin, c'est parfois, il y avait des erreurs et c'était un peu trop évident et ça a perturbé les marchés, de façon assez évidente ? Bien sûr. En fait, aussi, il faut se dire que le marché, il a évolué. Nous, on est là depuis quelques années et avant qu'on existe, le marché, tant en termes des échanges qui sont présents, des acteurs, la DeFi, tout était très différent. Donc, c'était même pas la même structure. Ce qui est sûr, c'est que avant nous, les gens faisaient ça plus manuellement. Alors, soit ils prenaient le risque d'essayer de traiter eux-mêmes. Ils prenaient, ils voulaient vendre du Bitcoin, ils allaient sur un échange et puis ils disaient bon, j'ai 5 millions à vendre, je vais le découper en plein de petits ordres et puis je vais balancer des ordres comme ça à la main et espérer que ça aille. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, fondamentalement. Nous, on a des algos qui peuvent faire ça en mieux mais c'est la partition dans le temps. Il n'y a rien de mal avec ça. Ou bien, ils vont voir des descos TC. Les descos TC, historiquement, c'était plutôt des firmes de trading, propriétaires en fait, ce qu'on appelle des market makers. Leur rôle, c'est à tout instant de proposer des prix à l'achat et à la vente sur un tas de plateformes d'échange. Ils tiennent les marchés et pour leurs bénéfices, leur but, c'est de te vendre à 10 et d'acheter à 9 et donc, tu peux aller les voir avec un gros trade et puis ils vont te proposer un prix, tout simplement. Donc, la différence avec ce que nous on fait, c'est que nous, on est en tant que courtier, en fait, on s'oblige à fournir de la transparence au client en termes de comment on a exécuté son trade. Le client, il a la garantie qu'on l'ait exécuté dans les meilleures conditions possibles en trouvant les meilleurs prix possibles sur les marchés. C'est la grosse différence. En finance traditionnelle, ça s'appelle la best execution. C'est une grosse contrainte. Ok. Ouais, de montrer que, tout simplement, si le... Le choix qui est pris exactement où est-ce que t'as exécuté au total pour savoir, ah ben non, en fait, oui, c'est pour ça que ça a un bon prix. Il n'y a pas juste, bah tiens, je te dis que ça a un bon prix, donc prends-le. Ok. Pour revenir du coup sur la création d'upload, donc tu disais qu'au début, vous avez commencé par ce système de dark pool. Pourquoi vous avez commencé d'ailleurs avec ce système de dark pool ? C'était un peu une intuition ? C'était un besoin que vous aviez relevé dans le marché ? C'était un peu une intuition, c'est-à-dire qu'on était tous avec un fondateur dans l'écosystème crypto avant de monter la boîte et ce qu'on voyait, c'est quand même, c'était assez artisanal les méthodes de trading. On se souvient tous des mouvements brusques de marché en 2017, en 2018 et alors encore pire, avant ça, en 2015. On sent que ce n'est pas du tout aussi stable que des actifs traditionnels et ce n'est pas juste dû au fait qu'il y a de la spéculation. On sent qu'il y a des moments où il y a un truc qui part en sucette quelque part et ça a un impact, il y a un échange qui dévise. Donc on se disait que ce serait bien qu'il y ait une sorte de place de marché qui soit plus adaptée à des acteurs qui veulent faire de la taille. Pourquoi ça ? Je pense que intuitivement, mes cofondateurs et moi, on est un peu plus attirés par le milieu institutionnel, B2B, au gros compte, que le milieu retail. Ça, c'est juste nos affinités naturelles. Mais il faut aussi savoir qu'il y avait eu des papiers, déjà des papiers de recherche à l'époque, postés sur ces sujets-là, de problèmes de liquidité dans le marché crypto, des problèmes rencontrés par les orstides. OK. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que même en 2023, alors on est le 13 décembre en 2023, on a réjoué cette interview, mais que le marché du Bitcoin n'est encore pas assez liquide et que parfois, on peut avoir des énormes bougies parce que, donc, beaucoup de volatilité, parce qu'il y a une très forte contraction peut-être entre la demande et l'offre. Je pense notamment, tu vois, qu'on a cassé la zone des 30 000 dollars, on a eu d'énormes bougies. J'ai l'impression que c'est peut-être lié à ce que tu disais que, voilà, le manque de liquidité encore, même si, moins. Ouais, alors, Bitcoin est relativement liquide aujourd'hui. En fait, si on regarde la valeur totale market cap des cryptos aujourd'hui, c'est un peu moins de 2 000 milliards. On doit être sur peut-être 1.6 000 milliards. Je n'ai pas regardé les données aujourd'hui. Donc, c'est comparable à ce qui peut être traité sur une bourse européenne, enfin au market cap de ce qu'il y a sur une bourse européenne. Ce n'est pas ridicule et ce n'est pas non plus énorme et c'est clairement minuscule par rapport au marché des devises, euros, dollars et tout. Bitcoin aujourd'hui, il faut savoir que, enfin, si tu veux vendre 1 milliard de dollars de Bitcoin, tu peux carrément le faire. Il faudra passer par une boîte comme l'un d'autre, tu ne peux pas le faire seul, mais tu peux le faire. Donc, tout dépend de ta notion de liquidité. Le point qui est ultra critique et ça, ce n'est pas que pour les cryptos, c'est qui sont les personnes qu'il y a sur le marché en fait, dans lesquelles tu vas les traiter. Si ce n'est que des algorithmes, que les market makers qui proposent des très faibles profondeurs de marché, en gros, on va voir un marché qui est rempli d'ordres, ah bah super, je peux vendre à ce prix, je peux vendre à ce prix, ça c'est génial, mais en fait, vu qu'ils sont tous sur des algos à haute fréquence, dès qu'il y a un tout petit mouvement dans les marchés, ils retirent leurs ordres. Donc, le marché, il passe de plein à vide d'un coup. Là où des marchés qui n'ont pas que des market makers, mais qui ont aussi des gros institutionnels qui ont des positions qui le tiennent un peu plus longtemps, souvent, les prix bougent un peu moins vite. Donc, je pense que c'est surtout dû au fait que la liquidité est souvent assurée par des market makers algorithmiques qui n'ont pas beaucoup d'inventaires à déployer. Ok, intéressant. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais c'est la question de la qualité en fait des ordres qui sont dans les marchés à l'instant donné. Absolument, et c'est ça, tu en inventes deux points importants, la profondeur de marché, mais aussi la qualité de la profondeur de marché quand c'est de l'algo en fait, ça peut être, on peut passer de 1 à 0 d'un coup sans transition. Et ça peut dévisser quoi, les gens n'ont pas le contrôle, ça se fait en 1,5 secondes, voilà, l'algo il peut dévisser pour une raison ou une autre. Et ça m'aide d'ailleurs à le thème bitcoin dont on va parler après, mais qui va clairement apporter une solution à ça parce qu'on va avoir une exposition au bitcoin qui va être beaucoup plus, on va dire, long terme, on va dire, des fonds de pension par exemple qui veulent s'exposer à bitcoin et là on ne parle plus parce que ça vous a marché et donc ça, ça va aussi permettre d'apporter plus de liquide. Pour revenir sur Aplo, quand vous avez créé, comment vous avez créé Aplo au tout début à ce que vous aviez développé vous-même en interne, vous avez pris des développeurs et après, comment vous avez fait ce switch vers la solution actuelle ? Ouais, en fait, alors, je vais préempter, enfin, je vais préempter un peu si jamais il y a des questions après qui sont plus sur, voilà, l'équipe chez Aplo, je vais en profiter pour présenter un peu qui sont mes associés, qu'on est quatre, il y a six mois, Arnaud, Jacques et moi-même. Simon, Arnaud et moi, on se connaît depuis les banques de l'école et puis on avait déjà passé sur des projets ensemble. Jacques, c'est un ancien de la finance donc il a notamment créé le plus gros dark pool au monde dans le marché actions chez Credit Suisse. Ce dark pool, il s'appelle Crossfinder qui traite un pourcentage non négligeable du volume des marchés actions à travers le monde aujourd'hui. Il a également géré le trading propriétaire à la Société Générale quand c'était encore possible de faire du trading propriétaire là-bas il a géré à Hedge Fund à New York il a bossé un peu à travers le globe et c'est de lui que vient l'expertise de trading dans l'équipe et les autres cofondateurs on a plus l'expertise opérationnelle sur les crypto-monnaies. Donc en fait le système comment on a commencé on l'a construit nous-mêmes. Ça c'est une de nos valeurs quand même c'est que voilà c'est notre infrastructure de trading si tu veux que ton client il aille vite tu ne vas pas prendre une voiture disponible dans une concession tu vas lui fabriquer une voiture une Formule 1 et puis là il pourra vraiment aller très très vite un peu la même notion chez nous quand on a démarré fin 2019 on a passé pas mal de temps à juste créer les bases du système on n'avait pas de clients on a fait une levée de fonds on a obtenu nos enregistrements à l'AMF et ça ça nous a amené à fin 2020 c'est à ce moment là qu'on a eu l'enregistrement à l'AMF et c'est à ce moment là qu'on a pu aborder les premiers clients donc il y a vraiment une phase d'un an pendant laquelle on a juste développé l'infrastructure de base puis pour avoir l'enregistrement et pour pouvoir rassurer les clients sur le fait qu'on pourra traiter les volumes qui nous envoient t'as pas de phase d'essai t'as pas de proof of concept donc faut vraiment sur-tester le système pour t'assurer que quand le client il démarre c'est prêt à démarrer jour et alors ça m'avait la question déjà vous avez levé combien pour cette première levée nous c'était une levée d'un million donc c'était en début 2020 ce qui était assez standard pour une side à l'époque les valos sont montés à fond après ça yes et alors la question que je me pose c'est je suis un institutionnel pourquoi je vais passer par un outil nouveau qui n'a pas de track record comment vous avez réussi à convaincre ces premiers clients je vais pas te mentir c'est l'enfer c'est pas évident et au début c'est vraiment il y a un mur surtout pour tes premiers clients après ça tu gagnes en confiance t'as les références c'est de mieux en mieux mais au tout début c'est difficile ce qui est sûr c'est que nos premiers clients c'était des crypto natifs et on a certains de nos clients aujourd'hui les plus fidèles et des super clients c'est des crypto natifs et crypto natifs ça veut pas dire que c'est des petits clients mais tout simplement c'est des gens qui ont des structures dédiées aux cryptos qui ont une appétence source qui est différente une appétence à utiliser des nouveaux outils qui est différente mais clairement tu vas pas ton premier client ça va pas être un fonds de pension ou un hedge fund ultra traditionnel ça c'est clair et donc comment tu fais pour les avoir notre façon ni mieux ni moins bien que d'autres nous tous premiers clients c'est des recommandations en gros moi mon boulot au tout début de la boîte c'est networker 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 m'assurer qu'il y ait des gens qui entendent parler de nous puis un jour il y en a un qui nous a introduit à ces clients là ok et d'ailleurs c'est qui aujourd'hui aux grandes typologies de clients alors on va avoir donc c'est vrai qu'institutionnel c'est un terme un peu générique qui ne veut pas dire grand chose par la pratique chez nous on va avoir les hedge funds donc les fonds de couverture c'est des fonds d'investissement qui ont beaucoup de latitude sur les types d'investissement qu'ils ont le droit de faire qui prennent souvent des risques qui vont prendre un découvert utiliser en ta stratégie un peu sophistiquée ça c'est des super clients parce qu'ils utilisent vraiment tous les outils qu'on propose il va y avoir les gestionnaires d'actifs qui vont intégrer de la crypto dans leur stratégie qui ont besoin d'un accès sécure stable et alors eux un gestionnaire d'actifs c'est vraiment dans une stratégie j'achète et je hold il y a tout pour en parler un peu après si tu veux mais gestionnaire d'actifs déjà t'as deux types de doigts t'as actif et passif les passifs c'est comme les ETF spot dont on parlera après ils achètent ils répliquent un indice de marché là ils font rien d'autre ils rééquilibrent tous les mois pour s'assurer qu'ils sont en ligne gestionnaire d'actifs on peut penser il y a des boîtes comme CoinShares ou il y en a d'autres qui proposent aujourd'hui des fonds c'est comme quand tu vas sur ton site de banque en fait tu peux vraiment acheter une part dans une stratégie active donc là ils vont acheter et vendre plus souvent la différence avec le hedge fund c'est que souvent ça va être des stratégies qui ne seront pas pas à haute fréquence ils achètent et ils vendent toutes les semaines tous les mois pour suivre leur modèle ils ne sont pas là à vendre à découvert et à emprunter pour vendre et à faire des paris d'arbitrage c'est moins ça fait c'est que ça ok et donc la première catégorie donc il y a les hedge funds ouais hedge funds asset manager et après les intermédiaires financiers donc historiquement c'était surtout les fintech qui proposent des produits crypto alors clair parce que ces fintech pour le coup ont besoin d'un accès grossiste c'est comme le supermarché va te vendre au détail mais derrière il faut qu'ils se fournissent chez les grossistes c'est un peu la même chose et aujourd'hui de plus en plus voilà c'est on voit des marques d'intérêt de la part de gros acteurs comme des gros courtiers traditionnels voire même des banques ok très clair et donc ouais c'est marrant chacun un peu des besoins un peu différents d'ailleurs c'est quand les grands types de besoins donc c'est soit tu as dit je veux acheter et après soit garder ma position soit trader shorter aussi donc vendre à découvert des positions est-ce qu'il y a d'autres besoins on peut les classer il y a vraiment quelques très grosses catégories d'un côté c'est réduction des coûts de trade que ce soit parce que notre algorithme peut trouver un meilleur prix que ce soit parce qu'il bénéficie du fait que on a des meilleurs prix partout vu qu'on a du volume et donc naturellement il bénéficie de ce meilleur prix là en termes de frais il y a minimisation des risques opérationnels parce que voilà nous c'est notre métier on est enregistré pour ça le client il n'a pas besoin de bouger ses cryptos d'un provider à un autre d'un wallet à un autre en permanence pour faire ses opérations et même proposer des produits à ses clients nous on a toute l'infrastructure derrière pour qu'ils puissent créer des sous-comptes des wallets pour leurs clients sans prendre de risque la troisième catégorie c'est ce que tu as mentionné avec le short c'est accéder à un univers large pour les investissements donc tant en termes de coins que de ce que tu peux faire avec ces coins quels outils d'investissement quel type de trade tu peux faire ce que tu peux emprunter ce que tu peux prêter comment tu peux trader ce que tu peux emprunter pour trader encore plus sur quelle base voilà c'est ça les trois grosses catégories et la solution une question que je me pose tu vois c'est déjà vous avec votre solution on peut en tant qu'institutionnel que les catégories qu'on a citées plus tôt déposer directement son argent sur aplos pour ensuite avoir accès au marché des cryptos c'est ce que je dépose des dollars des euros et après le marché s'offre à moi et c'est quoi en fait l'envers du décor les problématiques rencontrés par les institutionnels je pense notamment peut-être à la custody qui est un vrai sujet parce qu'on va dire que dans le monde de la crypto on peut pas revenir en arrière sur une transaction une transaction quand elle est faite elle est faite c'est pas comme dans le monde bancaire on peut revenir en arrière alors les problématiques rencontrées par nos clients c'est bien ça que tu veux savoir c'est typiquement à quoi est-ce qu'eux ils font face une fois qu'ils sont en train de mettre en place leur stratégie de trading ouais en fait je me pose la question pourquoi par exemple ils font une solution comme aplos alors il y en a une des solutions comme on a dit c'est trouver le meilleur prix mais j'ai l'impression que c'est pas que ça c'est la partie de une custody c'est un vrai sujet et de deux la partie on va dire risque d'erreur humaine pendant l'exécution du trade peut-être ça peut être c'est un bon point en fait tu mets le doigt sur un sujet qui est important c'est que quand t'as un processus à chaque étape du processus tu peux te louper et donc en fait le client le plus il a des états dans son processus le plus il peut se louper et donc on va prendre l'exemple de la conservation donc ouais il faut voir un conservateur c'est un fonds notamment de toute façon t'es obligé de passer par un conservateur externe donc Hubert tu confies tes cryptoactifs à ce conservateur et maintenant tu as une stratégie à faire tourner donc qu'est-ce que tu fais tu ressors les coins pour les mettre sur un échange peut-être que le conservateur il a un partenariat avec un ou deux échanges peut-être que ces échanges ne proposent pas les coins que toi tu veux traiter parce que la dignité n'est pas suffisante pour un tas de raisons c'est pas suffisant donc hop tu te retrouves à retirer et en fait à t'ajouter des galères de transfert des galères opérationnelles et après ça bah voilà t'as fait un tas de transfert de trades d'exécution plein de choses avec un tas d'acteurs bah il faut faire la compta derrière ça c'est pas évident de tout récupérer et puis à moitié des places de marché aujourd'hui leur back office il marche pas très bien donc tu te retrouves avec des rapports qui sont faux ou en tout cas incomplets en fait t'as tout ce overhead comme on dit en anglais tous ces sujets techniques qui vont au mieux t'ajouter du temps de travail et donc des frais au pire augmenter ton risque à un moment d'envoyer tes fonds à la mauvaise adresse ou d'en oublier quelque part ou de tromper dans les frais que tu mets de perdre plus d'argent donc ça c'est pas forcément une crainte et c'est quelque chose que nos clients veulent éviter parce que sur les autres classes d'actifs bah ils ont pas à faire ça en fait ils ont pas une équipe qui est dédiée à ça les craintes de manière générale c'est le risque de contrepartie c'est vraiment cette notion de quand je traite avec quelqu'un ou avec une place de marché ou même avec un conservateur avec n'importe quoi à partir du moment où j'envoie des signes quelque part je suis à risque que ces fonds je les revois jamais ce risque peut être élevé ou faible mais ça c'est quelque chose que tous ces clients institutionnels ils réfléchissent avec ce prisme là il y a ce risque que les clients particuliers ne prennent pas forcément en compte aujourd'hui ok et d'ailleurs quand je suis un institutionnel je dépose mes fonds sur Applo on est d'accord que c'est Applo qui fait la custody des fonds donc qui fait le stockage des fonds ouais donc c'est une très bonne question c'est pour ça que nous on est conservateur enregistré en fait auprès de l'AMF c'est parce qu'on savait que dans le cadre du workflow avec lequel les clients vont utiliser une plateforme d'exécution il va falloir à un moment qu'ils déposent des cryptomonnaies donc on s'est dit que ce soit aussi sécure que possible donc on est conservateur concrètement ce que ça veut dire c'est qu'il y a une technologie qui permet de sécuriser les clés qui permettent de débloquer les cryptomonnaies d'exclient mais on a également une couche opérationnelle un peu comme dans une banque où il y a des étapes avant de pouvoir retirer ou faire des virements parfois ils s'assurent que c'est frauduleux ils ont des logiciels qui s'assurent qu'il n'y a pas un comportement anormal ou que tout a bien été validé avant de pouvoir le faire nous on a cette couche là en plus pour éviter que le client se fasse siphonner ses fonds de manière malicieuse ou qu'il y ait quelqu'un dans leur société quelqu'un qui décide de se barrer avec la caisse nous on a ces mécanismes là ok et c'est vrai que pour aller toujours sur cette partie que se dit je me dis l'intérêt aujourd'hui quand tu es en asset manager par exemple c'est que tu vas directement déposer des monnaies fiat donc euro dollar sur Aplo et qu'après ce qui se passe en termes de trading ne demande pas ne requiert pas des besoins en termes de sécurité de custody etc alors qu'à l'inverse un acteur qui passe par enfin qui fait tout un peu maison c'est à lui entre guillemets de devoir gérer toute la queue se dit de ses fonds et donc mettre en place toute une architecture pour sécuriser la gestion des fonds au sein de son entreprise sécuriser la gestion des fonds absolument et deuxièmement c'est un système de gestion d'inventaire ça c'est un truc propriétaire qu'on a développé nous même c'est en tant que client tu peux conserver tes fonds TOEM mais à partir du moment où tu sais que tu vas vouloir interagir avec les marchés bah ok où est-ce que tu envoies tes fonds tu les envoies sur Binance sur Coinbase peut-être qu'en fait finalement tu dois faire un truc sur Kraken donc tu vas les rebouger et donc en fait nous on a il faut voir ça comme un système sanguin en fait on a à tout instant des fonds qui circulent qui bougent qui s'assurent que le client quand il passe un ordre ça peut finir sur n'importe quel échange et ça c'est une vraie galère à mettre en place quand t'es un fonds d'investissement t'as pas des équipes pour ça quoi ouais et en plus éventuellement tu pourrais avoir la fraude en interne si tu fais pas ce tracking bah oui le plus tu t'autorises les gens de ta boîte à faire des mouvements de fonds en eux-mêmes bah ouais plus t'as le risque que même si c'est pas malicieux mais que ce soit perdu en chemin ouais et du coup aujourd'hui les boîtes qui passent pas par des solutions comme Applo comment elles font elles ont plusieurs je sais pas elles utilisent LedgerVault elles utilisent une intégration avec Fireblocks ou directement elle dépose du cash sur Kraken ou sur Binance elle traite que sur l'équipe alors il faut savoir bien sûr une première alternative c'est le client qui se dit bon bah flemme en gros je vais me prendre un échange je vais me prendre un Fireblocks ou voilà un échange comme ça et puis je vais me limiter dans comment je traite très bien ça leur convient après qu'ils ont des besoins un peu plus faibles ça ça existe et historiquement c'était une façon de faire une deuxième manière de faire c'est ce que je décrivais au début t'as ta conservation et puis tu traites avec un market maker avec une firme de trading qui propose des prix est-ce que c'est le meilleur prix peut-être pas parfois oui parfois non mais au moins bon bah voilà t'as ton prix il est là et si t'es pas hyper sensible au prix final tu veux juste faire ta stratégie plutôt long terme ou moyen terme en gros volume ça peut faire l'affaire et une troisième manière de faire qu'on a vu j'ai des clients qui sont sophistiqués souvent c'est les firmes qui sont là depuis un moment bah c'est qu'ils choisissent d'internaliser ça de faire ça elle-même dans ces cas-là c'est souvent soit des firmes de trading de fréquence donc qui ont un gros background technologique soit les gros fonds de la crypto historique qui fondent dans les connards du VC et de l'investissement et qui depuis 6-7 ans et qui ont développé des grosses compétences intermatches parce que de toute façon ces firmes étaient là avant que moi ou mon concurrent en existe ok et elles préfèrent le faire en interne parce qu'il y a des tels méfants au jeu et qu'elles pensent être les plus à même de faire ça c'est dur c'est dur de migrer un setup en fait en finance migrer un setup plus haut niveau tu peux te dire dès que je migre je prends le risque de perdre des fonds d'une manière ou d'une autre t'as toujours un risque dès que tu changes quelque chose dans la tuyau street t'as des risques que l'argent disparaisse donc c'est dur pour ces boîtes là de s'autoriser à le faire en fait ok je vois aujourd'hui vos clients ils tradent quoi comme actifs c'est surtout bitcoin ou Ethereum ou ils tradent aussi des altes des coins exotiques chez nous c'est assez bien réparti il y a d'autres plateformes d'échange une concurrente qui voit surtout bitcoin et ETH nous une grosse valeur ajoutée qu'on a c'est notamment sur les coins qui sont un peu moins liquides et donc ça veut dire que finalement chez nous c'est un peu plus équilibré en fait en termes de volume ok c'est par les clients et ouais je vais poser une question est-ce que parfois tu fais avoir des clients est-ce que vous regardez les flux de vos clients où justement vous êtes vraiment impartial là-dessus par exemple si t'as un client je sais pas qui fait de la manipulation de marché est-ce que tu peux le dire non arrête alors ouais en fait nous on est obligé on a une équipe conformité en interne cette équipe conformité elle a pas le droit de communiquer certaines informations au reste de l'équipe ok y compris à moi concrètement ça de toute façon ça fait partie des engagements qu'on a avec l'AMF et donc il y a un système de surveillance qui est en place de anti-fraude en fait il y a la fraude et puis il y a des risques aussi plus au sens risque financier on va se séparer les deux mais dans les deux cas ça veut dire qu'il y a du monitoring en place en fait le client il n'est pas en train de nous faire prendre un risque à considérer donc il n'est pas en train de faire une activité frauduleuse donc bien sûr on a l'obligation en fait de monitorer et de leur dire mais tout le monde dans la société n'a pas le droit d'accéder à ça et donc à partir de là ça devient tout simplement une question de confiance parce que le client il a confiance dans le fait qu'on gère bien nos opérations et que c'est pas n'importe quoi et nous même discipline on investit pas mal dans tout ce qui est à la conformité et à la gestion des risques et on est audité régulièrement sur ces choix-là ok une dernière question avant de partir sur la partie ETF d'ailleurs en parlant de compliance c'est quoi la créditation dont vous disposez aujourd'hui j'imagine que ça a été compliqué à voir est-ce que ça va changer avec Mika ? très bonne question aujourd'hui on est enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers c'est comme la SIC en France pour 4 services les services qui concernent principalement le fait de pouvoir conserver des crypto-monnaies ou le fait de pouvoir en traiter pour le client en acheter ou en revendre pour le client ou en acheter ou en revendre directement avec le client et aussi on peut faire de l'échange en interne c'est très utile si on a deux clients qui ont des positions compatibles les ordres sont mis en relation en interne et ça s'en mène donc on a ces 4 services-là être enregistré ça veut dire qu'on a dû déposer un dossier on a dû répondre à des questions avec l'AMF et avec la CPR la CPR c'est le régulateur des banques qui est là principalement parce qu'il gère tous les sujets autour du blanchiment d'argent l'enregistrement c'est pas un agrément c'est un truc que je veux bien appuyer une société pour dire qu'elle est régulée il faut qu'elle ait un agrément un agrément c'est une licence en crypto aujourd'hui la seule société qui a un agrément PSAN si je ne vous trompe pas c'est SGForge qui est la filiale de Société Générale il n'y a aucune autre boîte qu'il a eu simplement parce que c'était pas très très clair les exigences au moment où ça a été sorti ce framework nous étions les premiers à être PSAN au prestataire de services sur actifs numériques donc on est parti sur l'enregistrement dès le début pour répondre à la deuxième partie de ta question sur à quel point c'était difficile en fait sur le papier les attentes pour être PSAN enregistrées n'étaient pas très longues dans la pratique les régulateurs vont vous poser beaucoup plus de questions donc ça c'était plus proche de l'agrément qu'autre chose donc c'était pas simple après je pense que dans l'autre cas c'était facilité par le fait qu'on a dans l'équipe un background en finance traditionnelle notamment avec Jacques et qu'on a un focus sur les clients institutionnels et pas les clients particuliers les régulateurs ils sont surtout là pour protéger le particulier éviter qu'il y ait de la fraude enfin pour la question sur Mika est-ce que Apple son activité sera impactée par Mika alors oui mais plutôt de manière positive en fait il faut savoir que Apple bénéficie d'un régime transitoire pour Mika pour l'ensemble de ses services jusqu'au premier trimestre 2026 donc en fait même si on attendait on pourrait attendre jusque là pour décider d'obtenir l'agrément Mika de toute façon on prévoit de l'avoir avant mais ça veut dire qu'il n'y a pas particulièrement de pression au niveau de nos activités la deuxième chose c'est que la loi Mika elle a été fortement inspirée par la loi Pacte en France et notamment le régime SAN ça veut dire qu'en fait il n'y a pas beaucoup de modifications à mettre en place dans nos opérations que nous nous aurons comme propre pour répondre aux attentes de Mika après c'est plutôt au niveau des activités de nos clients et de nos opérations que ça peut changer les choses parce qu'il y a pas mal d'incertitudes autour des stable coins avec le régime Mika mais il y a aussi des aspects plus positifs autour de la protection de l'investisseur le fait qu'il y aurait probablement des best practices qui seront plus communes chez nos fournisseurs des choses en fait qui vont nous simplifier la vie voilà globalement c'est plutôt bien ok en parlant de stable coins tu penses que c'est vraiment réaliste j'avais vu je crois une éconciliation de Mika c'était d'avoir un plafond à 200 millions de dollars journaliers pour les stable coins de dollars il me semble ouais ouais c'est marrant c'est pour les stable coins de dollars mais alors ça c'est si on veut faire au dessus il faudra probablement des accréditations c'est pas c'est pas hyper c'est pas réaliste mais j'ai envie de dire dans la pratique aujourd'hui bah Tether c'était le coin le plus populaire Tether est enregistré du part ouais dans la pratique c'est toujours ce truc de la réglementation c'est bien et nous c'est un axe qu'on a toujours faussé depuis le début mais le marché crypto ça reste un marché qui est assez retail assez hors des des sentiers battus donc ça aura pas un impact immédiat c'est sûr ouais c'est plus pour donner une ligne de conduite à long terme de toute façon déjà les stablecoins ils vont avoir un cadre très strict il faudra être bon j'ai plus les détails exacts donc faut pas je peux pas prendre ce que je dis ouais effectivement mais voilà des licences spécifiques ouais moi j'avais en tête deux licences ART et EMT asset tokens token et e-money token voilà exactement réglementé et quelques stablecoins européens l'ont eu mais c'est vrai que bon on va pas rentrer dans ces considérations là mais voilà c'est un tout un chantier je te propose de partir sur un sujet palpitant qui est l'ETF bitcoin c'est un sujet dont on parle depuis un moment dans la sphère blockchain crypto ça va probablement voir le jour peut-être au début janvier 2024 tu penses que déjà c'est de bonnes chances déjà peut-être je pourrais expliquer le contexte que voilà en fait il y a des ETF depuis un moment au niveau du bitcoin mais là c'est un autre type d'ETF et que on a jamais été aussi proche d'avoir enfin la validation de cet ETF aux Etats-Unis ouais bien sûr déjà un ETF c'est tout simplement un fonds d'investissement qui est coûté en bourse et qui permet aux investisseurs d'acheter ou de vendre des parts qui représentent un panier d'actifs diversifiés par exemple des actions des obligations des matières premières ici on parle d'ETF crypto donc c'est un panier de crypto-monnaies la différence entre les ETF dont on entend parler aujourd'hui des ETF spots et les ETF qui existent déjà c'est qu'un ETF spot comme celui dont on parle et bien l'émetteur de l'ETF détient vraiment des crypto-monnaies donc ça veut dire que derrière il y a vraiment des crypto-monnaies qui ont été achetées pour remplir ce panier les ETF qui existent jusqu'à présent c'est les ETF construits à partir de produits dérivés sans rentrer trop dans les détails ça veut dire qu'en fait à aucun moment ce fonds d'investissement là ne détient vraiment de la crypto-monnaie ni vraiment exposé aux crypto-monnaies en direct cet ETF aura simplement acheté des produits futurs ou des options comme on dit autour des crypto-monnaies qui sont cibles pour avoir quelque chose qui est assez proche du prix mais justement la différence avec un ETF spot c'est que comme cet ETF détient vraiment les crypto-monnaies c'est une manière beaucoup plus économique de s'exposer à ces crypto-monnaies là où l'ETS c'est à partir de dérivés il y a un tas de frais implicites et explicites de cours implicites et explicites qui rentrent dedans est-ce que tu peux expliquer peut-être déjà c'est quoi ton avis est-ce que tu penses que ça a de bonnes chances d'être validé cette fois-ci par la SEC qui est l'équivalent de l'AMF aux Etats-Unis moi je n'en ai aucune idée je pense qu'on peut me prononcer là-dessus si on regarde un proxy qui est intéressant c'est les marchés de pari en ligne des betting markets comme Polymarket c'est les marchés sur lesquels les gens peuvent parier sur des événements on regarde là on sent que le pari sur une émission avant le 31 décembre 2023 c'est pas mi-janvier mais c'est pas loin avant les betting markets c'est plutôt 20% de chances que ça se fasse a priori début janvier bon ça doit pas être trop loin de ça peut-être 25 en revanche avant mars 80% de chances donc a priori les marchés ont l'air de croire que ça sera pendant Q1 2024 est-ce que tu penses que le fait que BlackRock veuille lancer sur le TF1 BlackRock c'est le plus gros gestionnaire aujourd'hui au monde je crois qu'ils ont plus de 9000 milliards de dollars d'actifs en cours est-ce que tu penses que ça a été les game changers et qu'ils ont peut-être mis la pression et qu'éventuellement ils ont récupéré du bitcoin dans la prévision de la payation de cet ETF parce que alors tout parti dans la question le côté game changer absolument la finance institutionnelle c'est ça une fois que t'as quelqu'un qui a bougé les autres vont suivre et c'est vraiment c'est un jeu qui va me rassurer en fait c'est surtout quand on ne parle pas de hedge fund on parle de boîtes leur jeu ce n'est pas non plus d'être les premiers à faire un pari risqué dans le marché donc en fait bien sûr BlackRock maintenant ça veut dire dans les conversations dans nos conversations avec des acteurs traditionnels mais aussi juste à travers le marché il y a des points de différence on peut dire BlackRock bosse avec Coinbase BlackRock bosse sur un ETF donc d'un coup ça légitimise cette classe d'actifs après bon ils choisissent ce qu'ils veulent faire mais ça légitimise la classe d'actifs l'accumulation du bitcoin j'en ai aucune idée mais pour démystifier un peu BlackRock pour certains des viewers de l'émission c'est vraiment pas une firme de trading qui peut faire des paris comme ça il faut se dire c'est des gestionnaires d'actifs en fait c'est plus plutôt que des émetteurs d'ETF ou de produits comme ça donc on a juste représenté on a des clients qui veulent s'exposer au Nasdaq on va les exposer au Nasdaq avec nos fonds ils font pas à des boîtes qui pourraient accumuler du bitcoin en ce moment il y en a un tas en finances traditionnelles mais c'est plutôt dans la catégorie des hedge funds des firmes de trading propriétaires ok et pour toi c'est quoi l'impact d'un tel ETF bitcoin pour le marché crypto en fait finalement il va s'ouvrir en termes de liquidités à un autre monde ouais en fait alors j'ai sorti ma boucle du crystal donc ce que je dis n'a absolument aucune valeur ou légitimitaire en termes de prévision mais la grosse différence entre ces ETF là et ce qu'il y avait avant les ETF faits sur les dérivés ou même le fait que Coinbase soit listé il y a quelques années ce genre d'événements là c'est que pour la première fois on a un mécanisme qui permet d'ouvrir cette classe d'actifs les cryptos à un tas d'investisseurs qui n'y avaient pas accès jusqu'à maintenant parce que même les ETF faits sur les dérivés c'est très limité en termes de clientèle tout ça c'était très limité donc l'ETF spot d'un coup ça veut dire que monsieur tout le monde aux US en tout cas pourra et même en Europe aussi bientôt pourra posséder enfin être exposé au Bitcoin ou à l'Ether dans voilà dans son épargne dans son retraite dans les mécanismes en fait auxquels il est habitué et donc ça ça veut dire que c'est un marché adressable qui est beaucoup plus gros que le marché adressable aujourd'hui pour les crypto-monnaies et d'ailleurs aussi ça va exercer une pression acheteuse sur le prix du Bitcoin dans le sens où aujourd'hui avec l'ancien ETF en fait il n'y avait pas de on sait qu'il y a une quantité limitée de Bitcoin en circulation en fait il n'y avait pas de nouveaux Bitcoin achetés alors que là comme c'est backé par des Bitcoins physiques il y a achat de Bitcoin et donc augmentation de la demande alors oui en partie il faut savoir que quand on traite un produit dérivé avec une ferme de trading ou avec un courtier quelque part derrière il y a du mouvement de l'actif en lui-même mais souvent c'est avec un ratio c'est à dire que pour un spot ils sont dérivés donc oui clairement il y avait des mouvements il y avait de la pression mais c'était beaucoup plus négligeable là il y aura de la pression de là à pouvoir prévoir ce qui va se passer en termes de prix c'est très difficile parce qu'il y a encore aujourd'hui un tas de facteurs qui influencent le mouvement sur le Bitcoin notamment le fait qu'il y ait des gros openings par des whales il y a un tas de choses qui pourraient changer ça mais oui en théorie il y aura plus de pression acheteuse à ce moment-là c'est sûr en tout cas c'est très possible d'ailleurs que le lancement de cet ETF soit un peu un non-événement parce que ça a déjà été pricé en amont par le marché on verra c'est également une possibilité même si mécaniquement cette pression acheteuse il y aura un impact mécanique sur les carnets d'or en tout cas pendant une période ça sert à dire est-ce que tu peux donner peut-être la proportion de ce nouveau marché adressable vs le marché actuel ouais marché actuel il y a trop de façons de le calculer parce que ce que tu considères seulement enfin dans le monde dans les 6 heures qui qualifient mais ce qui est sûr c'est que le marché adressable on peut le calculer parce que ça tu peux te baser en fait sur qui historiquement achète des ETF sur des classes actives ont la type communauté ou ce genre de choses là et aujourd'hui alors Galaxy Digital a fait un super papier là-dessus ils ont décomposé cette analyse de marché ils en déduisent que la première année seulement ça représente 14 000 milliards de dollars de marché adressable ok et si on considère que environ voilà un investisseur sur 10 dans ce marché là va vraiment investir dans la crypto et à hauteur de 1% du portefeuille parce que historiquement c'est ce qu'on voit chez les investisseurs et tout ce qui est classe d'actifs risqués c'est une petite fraction du portefeuille bah ça fait quand même du compte 14 milliards de dollars d'info donc d'argent investi dans ces produits ETF la première année ouais ce qui est pas rien même si ce qui est pas rien c'est le volume bitcoin aujourd'hui en gros c'est 14 milliards de dollars c'est le volume de crypto-monnaies traitées à travers les marchés en une journée ouais mais là c'est pas rien parce que c'est de l'info dans un produit très particulier donc c'est à zéro et c'est vrai que le prix je pense que je pense pas que ça aurait du sens je le comparais à la market cap du bitcoin parce que le calcul de la market cap du bitcoin est un peu simpliste peut-être et parce que ça dépend de par des critères en fait la profondeur de marché que tu mentionnais tout à l'heure et la qualité de cette profondeur et ça c'est l'année 1 si tu prends l'or historiquement enfin en 2002-2003 avant les ETF d'or la market cap en termes d'or investi donc je parle de l'or en circulation sur les marchés pas de l'or qui a bijoux qui sont rachetés pour ces besoins là en fait elle était 10 fois plus faible que celle aujourd'hui 20 ans plus tard on voit que l'ETF en fait ça a considérablement augmenté la quantité d'inflow et donc d'investissement dans ces tels d'actifs là ok et à l'inverse de BlackRock il y en a qui sont peut-être un peu plus pessimistes le CEO de JP Morgan Jamie Dimon qui a récemment déclaré au sujet des crypto-monnaies que s'il était joué au confinement il les fermerait est-ce que tu penses qu'il va continuer dans sa position ou il va faire volte-face et enfin qualifier le bitcoin d'un actif de confiance franchement c'est difficile à dire c'est vraiment très difficile à dire ce qui est sûr c'est que ces banques là aux US c'est des boîtes qui sont là pour faire du business avant tout et à un moment si la banque y voit un intérêt elle se mettra à faire des choses liées aux crypto-monnaies ouais un seul comparable pour cette supposition là qui n'a aucun autre fondement c'est ce qui s'est passé avec notamment Citadel le hedge fund le CEO de Citadel qui a fortement décrit les crypto-monnaies pourtant Citadel qui ont investi récemment dans des dans des boîtes crypto en écouté qui commencent à s'exposer à ça alors je voudrais pas dire de bêtises sur JP Morgan mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être aussi une cellule interne où ils font aussi parce qu'ils ont quand même des clients ils ne veulent pas le tourner le dos donc ils investissent quand même pour le compte de leurs clients oui il y a des choses avec de l'investissement indirect absolument c'est ça c'est sûr qu'ils font pas de spot comme on dit tout ce moment avec le bonnet mais il y a de l'investissement indirect c'est comme chez Goldman Sachs aujourd'hui on peut acheter des produits dérivés du bitcoin un peu la même chose ok c'est qui aujourd'hui vos clients les plus connus alors malheureusement on n'a pas vraiment le droit de mentionner certains de nos clients on a pu mentionner leur nom ils sont sur notre site mais c'est une fraction la plupart des clients en fait ne veulent pas révéler tout simplement leur activité et ça c'est intéressant ils ne veulent pas justement révéler l'activité parce qu'ils ne veulent pas révéler le fait qu'ils tradent les cryptos ou qu'ils passent par telle plateforme ou tel outil parce qu'ils veulent juste garder en secret c'est plutôt le deuxième cas ok il y a un peu du premier cas mais souvent c'est plutôt le deuxième cas c'est simplement le plus enfin en fait si tu sais quels outils utilisent une firme d'investissement une firme de trading tu peux commencer à deviner les stratégies que la firme a mis en place et à partir de là tu peux commencer à réfléchir à comment profiter de cette situation là au décrivant de cet acteur ok intéressant et d'ailleurs aujourd'hui par rapport à ces différents acteurs je pensais à un acteur comme CoinShares comment vous positionnez par rapport à CoinShares on fait deux métiers vraiment différents CoinShares ils sont avant tout gestionnaire d'actifs un peu à la BlackRock ou Blackstone aussi qui sont des beaux comparables c'est une belle boîte CoinShares qui propose des produits d'investissement pour des acteurs soit particuliers soit institutionnels nous on est une étape après dans le processus nous on est plus côté marché donc des acteurs comme nous on a des clients qui sont des acteurs comme CoinShares qui vont nous utiliser quand il faut à un moment donné vraiment acheter des crypto-monnaies pour les vendre pour équilibrer les portefeuilles de leurs fins d'investissement ok c'est deux étapes très différentes c'est le paquet en fait eux ils font le produit ils font l'ingénierie financière c'est à construire des produits et nous on est grossistes on fait la pipeline eux c'est la raffinerie de pétrole nous c'est la pipeline on amène de pétrole pas forcément comparable c'est très beau c'est pas égoresconsable mais ce que je veux dire c'est qu'on pourrait penser à ça avec le gaz ou l'électricité c'est la même chose ouais bien sûr c'est l'acheminement absolument et qu'en fait CoinShares pour créer leur produit d'investissement ont besoin de crypto-monnaies et donc ils peuvent faire appel à vous et donc en fait CoinShares c'est un client de Aplo potentiellement ce type d'acteurs là les créateurs d'ETB au sens large oui c'est des gestionnaires d'actifs les asset managers ça rentre dans notre catégorie de clients prioritaires d'accord et d'ailleurs est-ce que tu peux expliquer la différence entre ETP et ETF bah ETF Exchange Traded Fund c'est une sous-catégorie d'ETB ETP c'est Exchange Traded Product les différences ça va surtout se jouer en termes des mécanismes derrière que doit suivre le fond franchement c'est des différences qu'il y a au niveau c'est pas particulièrement intéressant mais ça va notamment dicter qui a le droit d'acheter ce produit là est-ce que c'est que les particuliers est-ce que c'est les institutionnels quel mécanisme il y a pour le rééquilibrage du portefeuille est-ce que ça contient du spot ou du dérivé c'est vraiment juste ça c'est une catégorie d'argent ok c'est qui aujourd'hui vos concurrents donc on a des acteurs qui sont quand même principalement américains il y a Coinbase a une unité qui s'appelle Coinbase Prime qui c'est le prime worker avec Coinbase il y a également FalconX qui est basé aux Etats-Unis sur la côte ouest qui propose du prime worker de crypto-monnaie mais sinon aujourd'hui un des plus gros concurrents ça reste le fait que le client tente de faire son propre setup à la main une fois sur deux un an plus tard il revient nous voir parce que ça n'a pas forcément fonctionné comme il le roulait mais ça reste encore assez populaire aujourd'hui de tenter de faire ça ok et en Europe vous avez un peu quartier libre pour l'instant c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de concurrence dans la pratique le client va s'il veut faire ça lui-même peut aller voir des tests de trading ou des échanges européens et faire ça eux-mêmes mais en termes d'acteurs qui font ce que nous on fait donc du prime brokerage pas vraiment donc il y a des banques crypto en Suisse notamment mais c'est de la banque crypto donc tu peux acheter ou vendre un peu de crypto-monnaie c'est fait pour plutôt des des riches ou des family office qui ont un petit ticket à faire de temps en temps c'est pas fait pour faire de la taille ou de la fréquence et d'ailleurs vous êtes en contact avec des banques vous travaillez avec des banques alors on a été approchis par pas mal de banques sur les derniers 12 mois ça c'est sûr c'est sûr qu'il y a eu beaucoup beaucoup plus d'intérêt beaucoup de conversations qui ont été ouvertes après j'ai l'impression que ces banques sont peut-être un peu plus frileuses pour se lancer dans la crypto ça dépend desquelles premièrement et deuxièmement ça dépend des produits chaque banque a un peu aussi ses sujets de prédilection donc a une approche différente par rapport aux crypto-monnaies leur question pour elles en fait c'est tout simplement comment elles vont augmenter leur business grâce à ça et donc en fait elles vont se baser sur leur plan fort historique donc c'est pas les mêmes conversations donc en aucun et d'ailleurs pour l'ETF Bitcoin je me demandais est-ce que les clients d'Apple pourront acheter cet ETF s'ils l'aient légalisé via Applo ou oui alors bah ça reste en fait ça reste un ETF c'est une action en fait c'est dans le marché d'action finalement donc en fait nous on ne traite pas d'action nous on ne fait que des actifs digitaux ok donc justement les gens pourront acheter l'ETF en revanche via imaginant que ce soit listé un peu partout via ton courtier classique BNP yes tant qu'il autorise mais vu que vous êtes focus sur les cryptos est-ce que vous diriez pas tiens on va quand même accepter cette catégorie pour justement proposer des actifs d'ETOS ou n'importe quel type de c'est deux métiers différents en fait le ETF ça va vraiment être pour des investisseurs qui veulent cette exposition ultra simplifiée ouais c'est pas vrai ces acteurs là n'ont pas vraiment de raison d'être chez nous nous notre métier c'est le fait d'être grossiste c'est pas c'est à mon point de dire tu peux être courtier alors dans les grosses banques le prime rock range c'est multi-actif clairement il y a des banques qui arrivent à tirer dans cette épingle du jeu en étant multi-actif ça ça marche parce que c'est des JP Morgan des Morgan Stanay qui ont des décennies d'histoire et de confiance client qui ont un bilan incroyable qui ont énormément de fonds, de capacités donc ça fait sens de diversifier parce qu'à ce moment là t'as confiance en fait que tu peux tout faire chez quelqu'un et si un acteur comme nous vient il dit putain je peux tout faire donc sûr il n'y a pas forcément beaucoup de chance donc on préfère rester sur une spécialité spécifique et montrer qu'on est bon dans ok ouais intéressant une autre question que je me posais enfin forcément vous avez rencontré des difficultés depuis le début d'Aplos ça a été quoi les plus grosses galères ou difficultés ou erreurs chèques rencontrées alors déjà je dirais et ça c'est une remarque c'est marrant parce que quand on a monté la boîte moi je sortais de l'étude donc même si j'avais déjà travaillé dans l'écosystème crypto avant c'était la première fois que j'étais vraiment confronté à des sujets plus corporettes notamment tout ce qui est lié aux ventes et au lever de fonds ça on n'est jamais vraiment préparé à ça à moins de les faire une première fois et au tout début je passais quand même beaucoup de temps à discuter avec ce que je pensais des clients potentiels sans obtenir de résultats concrets en fait on pense souvent que ces discussions peuvent conduire une vente parce que les gens disent on se repart la semaine prochaine mais je vais amener le mec du trading et je vais amener le directeur à côté une relation non mais c'est super intéressant puis en fait tu te rends compte que tu parles tu parles tu fais des sessions et puis du coup il n'y a plus rien ils ont juste aspiré la connaissance et en fait entre temps nous on a mis en place une méthode de qualification efficace donc moi c'est celui de vente donc maintenant c'est très facile de reconnaître quand il y a un prospect qualifié en fait un compte client potentiel qui se présente et quand ce n'est pas le cas quand ce n'est pas vraiment qualifié quand en fait on se sent que ça est une perte de temps c'est très facile pour nous identifier ça ça c'était de l'énergie mentale des fausses joueurs et ça c'est valable pour les ventes mais c'est aussi valable pour les levées de fonds et fait deux levées de fonds je peux te dire que je n'avais pas la même attitude entre les deux levées de fonds pas les mêmes réflexes la deuxième erreur je pense qu'on n'a pas mis le pricing assez haut sur certains clients au début c'est facile à dire maintenant au début tu es déjà content que tu aies enfin quelqu'un qui signe c'est franchement surtout dans ta première boîte je pense que c'est normal et voilà mais ce qui est le chure c'est que avec cette expérience rétrospective non t'es illégitime tu m'ouvres un service les gens viennent pour un service et voilà s'ils ne sont pas prêts à payer c'est qu'en fait ils ne voient pas la valeur dans le service et ils ne s'en serviraient pas de toute façon après c'est peut-être ce premier client qui était ok d'utiliser la solution parce que ce n'était pas cher qui aura prêt à ramener les autres clients parce que ça a généré de l'attraction exactement tout n'est pas mauvais tout n'est pas mauvais notamment pour certains c'est pour ça que je dis sur certains clients pas tous ok et la deuxième levée d'ailleurs vous avez levée combien ? là c'était 10 millions 10 millions et le lead c'était Atomico qui est un fonds d'investissement assez réputé ok on va bientôt conclure cet échange Olivier je me demandais c'est quoi ta vision de l'écosystème crypto pour les prochaines années ? bah un peu la continuation de ce qu'on voit en ce moment on a pas mal d'acteurs institutionnels du monde financier qui entre et qui commencent à construire des produits de finance traditionnelle en exploitant soit des blockchains publics soit même des crypto-monnaies et je pense qu'on va avoir un peu une hybridisation c'est-à-dire qu'on va pas sur les quelques prochaines années je vois mal tous les marchés financiers passer sur Ethereum ou sur l'ana mais je vois bien des produits de très haut emprunt produits de rendement des bonds pas mal de choses passer sur des blockchains publics comme on le voit déjà aujourd'hui et plus de banques proposer des produits qui n'ont rien à voir avec les cryptos mais derrière qui vont exploiter soit des crypto-monnaies soit des mécanismes de blockchain pour fonctionner ce sera minoritaire ce sera pour des clients très spécifiques mais ce sera mieux que ce qu'on a aujourd'hui en tout cas ça je dis horizon 3 ans Max ok et d'ailleurs est-ce que tu penses que Ethereum a gagné le game sur justement la partie pour le monde institutionnel où c'est pas encore gagné tu vois je voyais là personne n'a rien gagné encore aujourd'hui en vrai c'est encore c'est très tôt et enfin t'as pas vraiment de réseau majeur que ce soit les réseaux bancaires des réseaux de paiement ou autres qui ont fait leur choix aujourd'hui qui ont fait un vrai choix je parle pas d'une proof of concept mais je parle d'un vrai choix où ils ont switché toute leur affrance autour dessus donc bien sûr que statistiquement Ethereum a le plus de chances de gagner la course parce qu'aujourd'hui ils sont en première position mais on sait tous que c'est pas les premiers en termes d'arrivée dans le marché qui gagnent toujours ça peut changer ok et d'ailleurs au niveau des assets de la vraie vie les real world assets est-ce que tu penses que pareil c'est quelque chose qui va renforcer l'adhésion des institutionnels pour les cryptos oui de plein de façons c'est tout un débat ça d'ailleurs mais déjà il faut se dire que c'est en ce titre c'est beaucoup de politique notamment les banques ou les gros asset managers il y a beaucoup de politique en interne et donc c'est plus simple de convaincre les gens quand tu dis on va explorer un truc autour de la tokenisation et à l'intérieur tu cales à la fois les sujets de digital assets et les sujets real world assets que de dire qu'on va faire du trading de bitcoin parce que ça politiquement ça passait pas trop donc en fait rien de ce point de vue là déjà ça a beaucoup aidé à débloquer des sujets en interne chez ces gros instituts là après en termes de marché adressable c'est pas notre secteur c'est pas notre spécialité je connais les VCs qui pensent que ça va décoller je connais aussi les VCs qui pensent que c'est une perte de temps donc c'est en fait difficile à dire ok tu peux m'en dire un peu plus sur les prochaines actualités d'Applo ? bah j'ai envie de dire aujourd'hui on est on est prime broker de crypto monnaie mais je mets les doigts comme ça parce qu'en fait on reste un petit acteur si tu compares ça à des prime brokers traditionnels dans les grosses banques certains peuvent trouver ça assez drôle parce qu'on est tout petit donc il y a un sujet pour nous de légitimation légitimation excuse-moi je suis pas français donc je ne sais pas forcément les bons termes mais pour apparaître légitime aux yeux de nos clients il va falloir apparaître plus solide que ce soit au niveau de la sécurité des finances et nous à titre personnel chez les fondateurs d'Applo on considère que ça passe par choisir ses partenariats avec soin donc travailler avec il vaut mieux travailler avec quelques gros partenaires bien connus que d'essayer de monter 4000 partenariats et donc là les enjeux sur la prochaine année pour nous ça va être de monter et puis je l'espère aussi annoncer quelques partenariats qui vraiment changent notre image de marque de dimension ok intéressant je veux faire en dire plus mais c'est sûr que c'est suffisant pour le yes et une toute dernière question ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un aujourd'hui qui veut lancer un projet dans la blockchain aujourd'hui aujourd'hui déjà renseigne-toi voir s'il n'y a pas des gens ou des équipes qui sont en train de monter quelque chose de très similaire parfois il vaut mieux s'associer à un projet qui se monte que d'essayer de le pousser seul notamment si tu n'as pas le background technique et sinon le deuxième conseil que je donnerais bah c'est biaisé moi je l'ai fait mais tant que le quoi en tout cas c'est sûr qu'aujourd'hui il n'y a pas meilleur moment pour le tenter parce que le plus on avance dans le temps le moins ce sera une élimination de rupture et donc le moins tu as un potentiel d'upside quand tu sors donc si tu sens que tu as envie de le lancer t'en parle complètement Oliver merci beaucoup c'était TAS et peut-être que voilà on aura un ETF Bitcoin au moment où cette vidéo aura déjà été publiée ou pas on verra je te dis à très vite très vite merci je te dis à très vite